Contre toute attente, nous sommes ici à l'aéroport d'Ajaccio. Sur la zone dite réservée, soit 180 hectares occupés à 70% par des espaces verts. Roland Sêtre et son équipe de scientifiques viennent régulièrement y observer la biodiversité. Ici, un hibou des marais et une espèce rarissime en Corse, mais d'autres animaux y ont trouvé refuge. Roland ce matin, l'agent SPPA qui faisait le fauchage, derrière la clôture, a vu ce renard. Ici aussi, les scientifiques ont trouvé hier un escargot présent uniquement sur la zone de Campo-des-Lours. Cette espèce était autrefois très répandue dans toute la Corse, mais a disparu complètement, sauf qu'elle a été retrouvée ici pour le moment et nulle part ailleurs. Et donc l'intégralité de la population mondiale de l'espèce vit ici. Une biodiversité qui peut sembler paradoxale, vu la pollution engendrée par les avions. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas une zone polluée, mais je vais vous dire qu'en tous les cas, cette nature-là s'accommode très bien des conditions de vie qui sont présentes sur l'aéroport. Ici, une prairie de lichens, un phénomène peu ordinaire. La clôture de l'aéroport agit en fait comme un rempart protecteur. Ce maquis côtier ici, il a été extrêmement dégradé par la quantité de gens qui sont venus à la plage pendant des décennies. A l'inverse, sur la zone réservée de l'aéroport, le maquis côtier, il est en état, il n'a pas été touché ni abîmé. Une biodiversité favorisée par des herbes un peu plus hautes, une préconisation des scientifiques qui permet aussi de repousser les oiseaux, dangereux pour les moteurs des avions. Une herbe haute, ce n'est pas attractif pour les oiseaux. Ils ne peuvent pas se déplacer dedans, ils ont du mal à trouver leur nourriture pour la plupart et en plus, ils ne se sentent pas à l'aise parce que les prédateurs peuvent tomber dessus sans qu'ils les voient. Le partenariat entre l'association scientifique et la chambre de commerce a été noué en 2015. Un aéroport est un site industriel. On peut à la fois concilier les deux, avoir un site industriel et en même temps contribuer à protéger l'environnement et à faire en sorte que cette biodiversité soit mise en avant. L'aéroport compte de nombreuses autres espèces rares, notamment des orchidées. de l'association scientifique et la chambre de l'association scientifique et la chambre de l'association scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada